Un beau voyage, Marc Majenski, le buveur d'encre. Il était descendu par hasard de ce train sans voyageur qui roulait d'un bout à l'autre de l'horizon avec pour seul bagage une petite valise verrouillée. Ce qu'elle contenait, il ne s'en souvenait plus. Il voyageait depuis si longtemps. Il fouilla les poches de sa veste et de son pantalon mais ne trouva pas la moindre clé. C'est ainsi que déçu mais intrigué, il suivit la seule route qui sinuait à travers ce paysage inhabité. Il marcha longtemps, traversa d'immenses plaines, de profondes forêts, chevaucha des rivières bruyantes, ne déviant jamais de cet interminable et unique chemin. Quand il se sentait fatigué, il s'allongeait à même le sol, parfois contre un arbre, et s'endormait dans la douceur des soirs d'été. Un beau jour, il rencontra un étranger assis sur les restes d'une maison en ruine qui paraissait attendre quelque chose ou quelqu'un depuis de nombreuses années. À ses pieds reposait une petite valise sombre. L'étranger le salua et, après avoir échangé quelques mots, lui indiqua la direction de la ville. Ils restèrent un long moment assis, côte à côte, partageant en silence le plaisir de ne plus être seul. Il marcha encore des jours et des jours, avec une extrême détermination. Parfois, lui arrivait-il, certains soirs, de croiser au loin de grandes ombres effrayantes, pareilles à des fantômes. Mais il trouvait toujours un abri ou un rocher derrière lequel se réfugier. Et il reprenait, courageusement, sa route le matin. Enfin, il vit à l'horizon poindre les lumières vives de la ville. Quelle ne fut pas sa joie ! Son voyage solitaire allait prendre fin. Sans doute trouverait-il là-bas la clé de son mystérieux bagage. La ville, qui de loin lui avait semblé si petite, explosait soudain sous ses yeux. Partout, des gens allaient et venaient, des bus vrombissaient, des klaxons retentissaient. À son grand étonnement, il réalisa que chaque passant, homme ou femme, enfant ou vieillard, tenait d'une main une petite valise plus ou moins semblable à la sienne. et que tous en cherchaient la clé. Ses premiers sentiments d'espoir et d'enthousiasme s'estompèrent, laissant place à une solitude plus grande encore qu'elle ne le fut dans le désert. Il s'engouffra, malgré lui, dans la foule et rapetissa, rapetissa. Chaque jour, comme tout le monde, il déambulait dans les rues, traversait la ville de part en part, marchant de plus en plus rapidement vers quelque chose qui semblait de plus en plus loin. Les gens ne parlaient que rarement et il y avait, malgré le continuel vacarme, un silence sans fin. Longtemps après, arriva le jour où, fatigué de marcher, de chercher, fatigué d'attendre, il voulut s'écarter un moment de la foule. Il s'assit dans un petit parc, découragé, et déposa sa valise à ses pieds. Il respira profondément. S'il s'était senti perdu et isolé dans le tumulte énorme de la ville, il fut tout à coup rattrapé par un sentiment de calme inattendu, une douceur étrangère qui se répandait en lui, une vague rassurante. Il ferma les yeux et tendit l'oreille. Le ronflement des voitures, le crissement des pneus, le hurlement des sirènes lui parvenaient maintenant comme un lointain murmure. sa valise lui sortit de l'esprit. Il ne restait que la tendresse pénétrante des rayons du soir. Soudain, il sentit une présence à ses côtés. Sans trop savoir pourquoi, il aborda l'inconnu. Par chance, par hasard, ils se comprirent et discutèrent de longues heures puis de longs jours sans toutefois réaliser que pendant ce temps-là, plus d'une chose s'était ouverte. L'été s'en alla, emportant dans les airs leurs grands éclats de rire comme une migration d'oiseaux sauvages. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage